aïe a dit top et au pied des dits de la côte d'ivoire ah ah c'est même pic des dits de la côte d'ivoire comment parce que j'ai dit bienvenue d'abord dans les likes vous avez promis de mettre les audios des rayades qui sera décortiquée par aya on dit que aya a toujours raison j'ai dit d'autres vidéos on en aura besoin prenez le lien de cette vidéo ici copier ça quelque part allez copier ça quelque part j'ai dit bien copier le lien de cette vidéo ici allez copier ça quelque part voici français qui m'attrape déjà au commencement et français vous me laissez vous me blesser pour nous abonner même j'ai eu mes blessés pour guetter là j'ai eu je m'en fous mais pour nos abonnés là j'ai eu mes blessés donc on va écouter aujourd'hui les audios de rayon et puis cette histoire que je vous avais dit qu'il y avait un téléphone des rayon il y avait un téléphone on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux et alors il y avait un téléphone de rayon qui a été qu'il rayon lui-même a remis à sa soeur parce que quand la police était venu on dit que quand la police a arrêté rayon on a fouillé dans ce téléphone et puis il y avait plus rien c'est poussé là rayon là il est assise sans jugement pourquoi parce que pour juger quelqu'un il faut de preuves non seulement des preuves que non celui-là a dit celle-là a dit on a besoin des preuves solides contre la personne comme mes vidéos dans cette histoire c'est ça puis les dents près on l'a condamné je ne sais pas on a dit à mort pourquoi les vidéos des mille neuf cent tatata sont sortis les photos des mille neuf cent des piada étaient vivants sont sortis il ya donc et puis les gens ont confessé on dit que justin bibé a confessé les partis s'est confessé il ya des vidéos sur youtube c'est pour cela on a condamné parce qu'il ya vraiment assez de preuves mais dans cette histoire des nôtres épisodes d'afrique qui est rayon qui est rayon j'accuse pas les dits qui est rayon et jusqu'ici là je n'essaie pas dépendre par des quelqu'un j'ai dit qu'elle a raison et je vous connais vous les guettets vous allez mettre encore des épices pour aller servir les autres des autres gens des côtés de la rive je vous connais on ne sait pas si rayon a raison s'il a tort pourquoi parce que au moment on est là rien et suspendu en l'air parce qu'ils attendent que des preuves pour condamner rayon les bruits que vous écoutez sur les réseaux sociaux non et j'ai dit faut pas mettre les taux des organes des dents les 6 peut tourner en neuf à n'importe quel moment alors on va suivre et cette vidéo ici des aïa robert qui va mettre et les audios des rayon et qui va faire sortir cette histoire de téléphone des rayon est ce qu'il ya le prêve dans la télé dans les téléphones désolé est ce qu'il n'est pas mal que cette histoire les téléphones et de haut est ce que peut-être que sa soeur a effacé de preuve point d'interrogation on va écouter cela efficace et aïa on peut faire ça alors quand vous connaissez très bien on ne peut pas passer au life justement sans avoir saluer ceux qui nous suivent à ces moments ici alors coucou à tout le monde fait un force qui vous êtes peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe on vous envoie qu'est vos salutations comme on précise chaque chose est sous la toile une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéries à nos chéries coco sans oublier de saluer les guetteurs les gens les plus méchants de la terre aux pieds les plus forts de l'univers au coeur les plus aigri de l'univers oui dieu vous voit chaque jour là dieu vous voit aussi sans oublier les saluer ceux qui sont ici qui s'appelle nouveau donc vous appelez nouveau un pas en arrière faites vous abonner directement cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos même si vous êtes ici anciens vous nous suivez depuis l'année passée cliquez sur la cloche notification j'ai dit cette semaine aussi c'est une semaine lourde comme la semaine passée alors passez sur notre playlist vous qui vous appelez nouveau passez sur notre playlist et peu importe la vidéo qui va attirer votre attention peu importe le titre qui va vous plaire il ya plein de vidéos ici presque un cas de vidéo n'a totalisé et seigneur on peut faire ça alors regardez la vidéo mais ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'hélios 13 à la fin de chaque vidéo comme celle ci alors suivons tous ces live d aïa robert on se retrouve qu'à la fin pour les analyses et le stress quand il va finir là là et puis maintenant eux ils ont mis maintenant sa photo il est en prison là pour pour prendre la sensibilité des gens en fait le but c'est de vous rendre sensible c'est le but c'est que vous ayez pitié de lui voilà c'est la pitié de l'opinion publique qui cherche je te promets que je te dis que là on est venu à la maison parce qu'ils disent qu'ils veulent faire une perquisition ils sont venus faire une perquisition pour voir si j'ai des caméras à la maison ils ont voulu et partout aucune caméra contrairement à ce qu'ils ont raconté ils ont voulu partout dans ma maison donc là on est venu à la maison non tu as dit que tu as fait la note vocale depuis la maison on n'entend pas quelqu'un parler on n'entend pas la police on n'entend rien on n'entend même pas quelqu'un parler rien ok moi si j'avais de la drogue moi même je n'aime pas la drogue donc je sais qu'on va repartir je sais que tel que je vois là ils vont forcément me déférer il faut qu'on se mette ça parce que je vois ça venir je sais qu'ils vont vouloir me faire du mal donc tu vas recevoir mon portable tu vas recevoir mon portable à paris j'ai remis à ton ami hier parce qu'hier tu es avec le téléphone sur le téléphone de quelqu'un pour dire qu'on vient vers vous on vient vous arrêter donc je suis resté à la maison pour les attendre je pensais que j'allais m'expliquer puis rentrer chez moi parce que je considérais je ne savais pas qu'ils allaient aller s'ils voient donc j'ai confié mon téléphone à ton ami tu as tout dedans attend je dis tu as confié ton temps il dit il veut faire croire que c'est depuis et quand il était qu'elle vient l'appeler pour dire qu'on vient l'arrêter d'après lui et qu'il a donné son téléphone à son ami j'aime depuis la maison maintenant quand tu as donné ton téléphone là quand tu es parti à la police là ils t'ont appelé ceux qui t'ont appelé là c'est sûr quoi ils t'ont appelé mais c'est un autre téléphone tu as donné pour aller là bas on doit nous prouver que tu as d'autres preuves dans d'autres téléphones qu'on n'a pas vu donc pour cacher les trucs tu as caché un téléphone où il y avait tous les preuves dedans parce que si tu ne te reproches rien pourquoi tu donnes pourquoi tu te précipites de donner un téléphone en avance si tu ne te reproches rien parce que tu fais croire que c'est quand kevin a dit qu'on vient te chercher que tu as donné ton téléphone pour qu'on sorte les preuves dedans si tu ne te reproches rien pourquoi on n'est pas encore venu te chercher tu donnes ton téléphone en avance en fait ce qu'il veut faire croire c'est qu'il a donné un téléphone à sa soeur et puis passé son téléphone jusque là la police a confisqué ça parce qu'il est détenu donc je pense que son téléphone est à la police je pense donc il fait croire que lui quand on l'appelait pour dire on vient le chercher il était à la maison il attendait les gens donc lui il a donné son téléphone à quelqu'un pour aller donner à sa grande soeur qu'il y a tout dans le téléphone qu'il y a un qui dit qu'il est innocent il ne se reproche rien il y a tout dans ton téléphone il y a quoi dans ton téléphone attend il dit ses reproches rien on peut ne rien se reprocher puis avoir des choses dans le téléphone comme ça on y va quand tu vas recevoir à paris tu as tout dedans contre eux à chaque fois que tu entendras quelque chose tu pourras balancer ce que tu as tout dedans contre eux un innocent qui a tout contre les gens un innocent qui n'a rien à voir dans une affaire qui a juste accompagné un enfant pour aller porter plainte mais il détient des preuves qu'il ne peut même pas présenter à la police mais qu'il a fait partie parce qu'il savait qu'on allait l'arrêter pour le mettre en prison il savait ça depuis longtemps il a fait partie son téléphone en attendant que la police vient le chercher donc le téléphone quand tu as fait partie là quand c'est prouvé qu'il n'y avait pas les preuves dedans les preuves du pédocriminalité adamant on peut s'asseoir et puis se faire un film dans le mensonge pour se condamner comme ça non mais sérieux non mais oh là là tout ça en fait c'est eux qui l'ont demandé de faire cette note là donc il s'est démerdé pour faire cette note là depuis la maca maintenant quand il a fini de faire la note il faut voir les gens oh ça fait pitié oh il fait pitié quand j'ai écouté cette note j'avais ça depuis longtemps mais je ne voulais pas qu'on joue parce que nan 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 et que ça fait pitié Ahmed ils ont placé sa photo où il est en prison là et puis les gens ont dit oui on va se lever on va se battre et puis l'opinion lui va sortir il est innocent libérez le c'est ça il cherche 2000 personnes qui connaissent elle ils ont bien ça chez eux là bas pour les vous abrutis pour que pour retourner votre cerveau en fait comme si vous n'êtes pas enfant comme si vous là vous n'êtes pas vous n'êtes pas parent on peut faire ça ça va aller je ne fais pas de soucis c'est une dure épreuve pour nous pour notre famille déjà on est dans cette épreuve là depuis le début de tout ça on transforme tout le monde et puis on reste en prison ça va ça va s'éteindre si on m'a déféré ce sera la volonté de Dieu en tout cas tel que je suis arrivé ils ont pris tout ce que j'avais sur moi ils ont confisqué donc je te fais de gros bisous et puis effectivement tout ce qu'il y avait sur lui ils ont confisqué ça veut dire son téléphone ce truc a été confisqué donc en fait il n'a rien son téléphone a été confisqué et dans son téléphone je vous dis la police a regardé ils n'ont rien trouvé dans son téléphone parce qu'il a eu le temps effectivement de supprimer mais ce qui veut nous faire croire ici c'est que Kevin l'a appelé selon lui et pourtant c'est archi faux selon lui Kevin l'a appelé pour dire qu'on vient chez lui à la maison depuis quand la police vient t'arrêter et puis la police t'appelle pour te dire je viens t'arrêter Kevin va t'appeler pour te dire ça par rapport à quoi ça c'est faux c'est nous on disait que attendez mardi 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 si vous vous rappelez moi je faisais les lives je disais que mardi 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 mercredi lundi donc ça là c'est ça il a pris et puis il m'a appelé donc il vous fait croire que lui son téléphone que lui il avait là il l'a pris il l'a donné à sa soeur et qu'il avait un autre téléphone dans sa main donc ça prouve que si tu as vraiment donné un téléphone à ta soeur c'est que c'est dans ce téléphone là il y avait tous les preuves parce que si tu ne te reproches rien pourquoi faire débarrasser ton téléphone pourquoi ne pas attendre la police venir fouiller dans ce téléphone là parce que le téléphone qu'il avait c'était vide il n'y avait rien dedans dans sa maison aussi la police s'est battu là-bas il n'y avait rien parce qu'il a eu le temps de tout débarrasser de tout enlever de tout jeter il n'est pas bête voilà maintenant dans cet audio là il nous fait croire que sa soeur détient un téléphone ce téléphone là on voit clair dedans tu dis que tu as envoyé ce téléphone à ta soeur non ? hein ? tu as vu que ça te met dans la med tu ne vas pas croire qu'on te démoigne ce téléphone qui n'existe pas sur ta soeur là on peut se mettre dans un problème comme ça dans la prison parce que c'est la machine la police entend ça même c'est grave que tu as fait partir un téléphone à ta seule on peut se mettre dans la merde comme ça tu te reproches quoi pour faire partir un téléphone chez ta soeur qu'est-ce qui prouve que toutes les preuves sont pas dans ce téléphone que ta soeur détient où tu couches chez les enfants où tu les filmes donc c'est ta soeur qui a ça c'est ta soeur qui a ça on va aller dans ce sens là on considère que oui cet audio là tu l'as fait deux jours tu vas pas croire ta soeur là Diane comme elle s'appelle là elle a des vidéos où tu couches chez ces enfants là parce que tu as dit que comme on t'a appelé selon toi pour te dire qu'on vient te chercher tu as précipité pour donner un téléphone à ton ami pour aller donner à ta soeur si tu ne te reproches rien pourquoi ne pas attendre la police pour leur prouver que je ne me reproche rien voici les preuves que j'ai ici moi même là je suis ceci je suis cela mais si tu prends un téléphone pour donner à ta soeur pendant que la police n'est pas encore arrivé chez toi pendant que tu es un avocat tu es un avocat ton avocat te sert à quoi ? l'avocat qui est à Bijan il te sert à quoi ? pour que tu sors ton avocat qui est là pour te défendre pour prendre ton téléphone pour donner à ta soeur pendant que ton avocat peut saisir ton téléphone pour te défendre il te servait à quoi l'avocat en question qui est à Bijan ? et c'est ta soeur qui est à 10 000 km là c'est elle qui va avoir ton téléphone où il y a des preuves dedans tu te fous de qui ? hein ? et toi c'est ce favelu hein ? cet imposteur de soi-disant juriste tu me connais non ? tes malettes à cafard t'es pas t'es pas j'aurais pas envie de te prendre aujourd'hui tu comprends ? j'étais pris une seule fois tu peux rien pas dormir toute ta vie là là il entend et dit que Kevin a fui que si Kevin est sorti Kevin a... Kevin pensé il a fait ta démon tu avais nous saluer Kevin tu es là ? hihihihihi ké 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 il a même sich là-bas que tu as fui on dit qu'il dit qu'est ta fuit ? Kevin kinda ce clochard ce compet hein ? dée 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 le seul juriste hein ? qui a son seul coin de juridictionnaire sur tes TikTok, qu'on m'a amenée sur TikTok pour venir faire des enquêtes. Mes enquêtes sont finies, donc je peux renchérir maintenant comme... Je peux renchérir parce que c'est les gens qui m'ont demandé de venir faire des enquêtes sur TikTok. J'ai fini mes enquêtes, donc maintenant, je suis maintenant un personnage de Namda, je peux maintenant renchérir, je peux maintenant renchérir, je peux renchérir maintenant. Toi, tu peux créer quoi? Toi, tu as déjà créé quoi? Fala chat, ton cerveau en place. Ton cerveau en place. Toi, ton cerveau, on dirait qu'ils ont appuyé ampoule, ampoule à griller dans ta tête. On dirait qu'on a cassé ampoule pour griller dans ton cerveau. Tu es intelligent? Ta malette à kafar, ta malette de papetoua là. Ta malette de coupeur de bangala là. On en parle? Ta malette où il y a tes journaux dedans que tu appelles diplôme. Tes anciens papiers de ciment. Les anciens ciments qu'on prend pour construire, les ciments qu'on prenait pour mettre, pour faire les terres rouges au village là. C'est ça là que tu as pris, tu as écrit, écrit dessus pour déposer dans ta malette à kafar et tu te balades pour dire que tu as des diplômes. Tu sais ce qu'on appelle avoir des diplômes? Hein? Tu me connais? Quand il y a tes peurs tout à l'heure là, tu vas chier sur toi. Tu vas chier sur toi. Ton visage qui est sur toi en grand t'a donné peine à pépetité là. Hein? Ton visage qui est en grand t'a donné peine. Hein? Ils ont coincé les anciens toits du village là, dans ta gorge. Tes yeux qui sont sortis sur toi en dirait. Apoutou. Ni, 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 ni. Non, je vais laisser la maman là. J'ai dit qui? Apoutou. On dirait Apoutou et puis comment ils s'appellent la dame là? Manou Jolie. Ça veut dire Apoutou et puis Manou Jolie. Et puis d'autres qui ne pensent pas si sur toi. Hein? Tu parles, on dirait Manou Jolie et puis Apoutou national sont assis sur toi là. On n'a qu'à parler de toi. Tu me connais? Hein? Qu'au, le code pénal, article 395, verset 635. C'est ce que tu t'entends, tu sais donner le code pénal. Hein? Avion par terre. Hein? Toi, gratteur, tu manges quand tout se mêle de tes pieds là est fini. On dirait que tu as un seul kitot chez toi à la maison. Un seul kitot. Tu n'as même pas de bonnes chaussures. Avec une chaussure, euh, chien, comment on appelle ça même? Un pointini de chien m'amordu là. On dirait que tu mets une dessus. Hein? On dirait que quand tu prends ça pour aller au plateau, pour aller te jouer, les vanipiers là-bas, les clochards, les, 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 les repéros. Hein? Des, des, des vrais juristes au plateau là. On dirait que tu perds 8, 10, 115. Tu vesses chez celui-là. Quand tu arrives dans le bureau des gens là, tu huiles tout. Hein? Il a interdit le bureau du plus jamais. Il va mettre ses pieds de 1 bureau. Dans la frustration de ça là. C'est là, il est sur TikTok. Antoine est donné maintenant les codes pénales. Comme il est fâché, il a été dilapidé les codes pénales de la justice. Il peut faire du mal à qui? Hein? Hein? C'est ça, c'est ça, c'est un fâché là. C'est pour se vanger de la justice là. Comme maintenant, tous les codes qui sont au paquet là-bas, c'est dans l'étude juridictionnelle là. Il a été tout dilapidé. Il met les secrets des codes là dehors. Il a qu'un souci. Hein? On dit c'est 1 plus 1 là, ça fait pas tôt. C'est 1 plus 1 fait pas tôt. C'est un télé-réglé qu'il a là. Ils restent un peu, ils vont l'attacher pour l'enchaîner à Benjerville là-bas. Il n'y a qu'un problème. Hein? Des gens te reçoivent dans leur bureau. Tu ne peux pas aller payer huile. Souvent, on dit qu'elle n'a pas l'air pour payer huile. Ils sont chez le gabadrome. Ils prennent huile que j'en peux faire. Vous voyez, vous avez grillé le poisson là. Ils prennent huile de poisson, c'est ça que je suis, pour aller dans le bureau des gens. Quand ils sortent dans le bureau là, tout bureau là, c'est huile. Ça sent huile. Donc, il n'a rien été dit. Il a été dit le bureau là. C'est là qu'il a choisi maintenant de venir sur TikTok pour faire des panels des gens, c'est bureau. Comme il est fâché à la justice, il est fâché maintenant. Les juristes sont au plateau. Les vrais juristes sont au plateau là. Donc maintenant, il a décidé pour se venger de dilapider les codes là. Donc, un peu ce mot quand il parle, l'article 341, verset 16, l'article 441. C'est le code là qui est dilapidé comme ça. Hein? Oui, lui-même, il ne peut pas passer devant comme ça. Il ne peut pas, il n'a pas le cas de passer devant comme ça. Hein? La poutine, s'il te plaît, attends deux minutes, s'il te plaît. S'il te plaît, deux minutes. Euh, Babani. Chien, comment on appelle ça, maître chien? Moi, je ne connais pas vos surnoms. La paix, il ne faut pas venir dire non. Insulte, laisse-en dire non ici, pardon. Si tu veux parler, il ne faut pas dire non. Merci, merci la poutine. Tes imbécilités que tu es en train de raconter tout à l'heure là. Ce que tu dis là. Je vais que moi, je vais que tu sors des captures. Parce que toi, tu es un malade, ça ne va pas chez toi. Toi, tu es un malade. C'est-à-dire que tout à l'heure, ce que je dis dans mon panel là, c'est ce que tu as appris pour aller dire n'importe quoi là. Babani, il faut sortir. Excuse-moi, son nom là sort dans ma bouche tellement que ça m'énerve. Et si toi, tu dis que c'est aujourd'hui même, je vois que tu es un menteur. Vous transformez les choses. C'est-à-dire que comment vous avez transformé les captures de Kevin là ? C'est là même que je vois la vérité. Que moi, j'ai pris rendez-vous avec l'avocat de Cécilia, que toi, tu vas sortir des captures. Ou en l'air que je te mets au défi, il faut sortir des captures là. Si toi, tu as ça. Sur ma vie, je te mets au défi, il faut sortir ça. Tout à l'heure, c'est moi qui ai dit dans mon live. J'ai dit, ah, dans la rigolade même, j'ai dit, ah, j'essaie de prendre rendez-vous. On dit 120 euros. Est-ce que c'est moi qui ai payé 120 euros ? Est-ce que tu sais pas, c'est que c'était une rigolade que je disais. J'ai jamais pris rendez-vous. Jamais de la vie. Si toi, tu arrives à sortir des captures de moi, ma dos. Ou en l'air bien, c'est que tu es fort. C'est que toi là, tu es fort. Non, toi, t'es un maudit quoi. C'est que plus maudit que toi, il n'y a pas. Plus maudit que toi, il n'y a pas. On peut mentir sur l'homme comme ça ? Chien galé que tu es, bas bien que tu es. On peut mentir sur l'homme comme ça ? Hein, mon ami ? Faut que tes chiens ne peuvent pas arriver sur moi. Faut pas arriver sur moi. Non, si tu arrives sur moi là, je vais allumer la télé sur toi matin, midi soir. Espèce de malade, malien frustré que tu es. Vous les maliens qui vous cachez dans les foyers là, pardonnez les maliens, mais c'est pour lui que je parle. Saleté que tu es, drogué. Faut arriver sur moi, tu vas voir. Imbécile que tu es là. Sors ! Moi, je te mets au défi tout de suite. Faut sortir, il faut pas attendre une heure. Sors-le maintenant. Moi, madame, je te dis sors. Si t'as menti sur moi, parce que je sais que là, tu mens. Je sais que là, tu mens. Si tu vas trafiquer quelque chose sur moi là, ou les blagues que je vais pas te rater. Moi, je te mets au défi. Sors maintenant. Sors maintenant, baba, vas-y, sors-le maintenant. On peut mentir sur l'homme comme ça ? Ça va pas chez toi ? Je suis allé sur votre panneau pour aller écouter, parce que vous avez mis mon audio là-bas, avec JM, lui qui dit factualité. Ce vieux con là, qui a perdu tous ses cheveux là, ce wubi frustré là, ce vieux bain qui mougou les petits garçons là. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Vous avez mis mon audio là-bas ? Ça va pas chez vous ? Ça va pas chez vous ? Je suis allé écouter ce qu'ils disaient. Ils ont pris mes voices de mes lives d'avant, ils ont mis, c'est pour ça que je suis partie là-bas. Et donc ça, je vous ai répondu dans mon palais tout à l'heure. Quand on allait dire des imbécilités, ça va pas chez vous, vous êtes malade. Calmez-vous. C'est pas parce qu'on répond pas à l'homme que ça veut dire qu'on a peur. Calmez-vous. Sur le métal, on sait à qui on doit répondre, on sait à qui on doit pas répondre. Donc calmez-vous. Ma grande, ça faut continuer. Je l'attends. La famille, franchement, nous, on est en train de faire notre don tranquillement. On va retourner dans notre don. C'était pour vous dire que ceci, la main, voilà, vous êtes très intelligents. Vous avez une tête. Donc voilà. Vous avez une tête. Ils ont commencé déjà à organiser, à manigancer, à dire que c'était bébé DJ qui avait porté la plante. Après, ils sont venus que Hassan Hayek. Là même, ils diffament sur Hassan Hayek qu'Hassan Hayek vend Pouponapour. Ils sont en train de diffamer sur Hassan Hayek. Sans preuve. Ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont pas de preuve. Ils sont en train de diffamer sur Hassan Hayek. Ils sont en train de diffamer sur Hassan Hayek. Ils n'ont pas de preuve contre lui. Ils ont fini avec Hassan Hayek. Ils sont venus falsifier des preuves sur Kevin. Des fausses captures. Ça les a laissés dans trahison. Parce qu'ils ont voulu même faire du mal à Kevin. Dieu les a humiliés le fait qu'on a vu certaines choses. Ils ont laissé Kevin. Ils sont revenus encore sur bébé DJ. Ils ont récupéré Aïcha. Le frère d'Aïcha. Tant, tant, tant. Personne ne les a calculé qu'ils ont fait le connerie qu'ils étaient en train de faire sur Aïcha et puis ses frères et tout. Personne ne leur a donné l'heure. Tellement, ils ont eu mal. Maintenant, pour tuer maintenant, ils demandent à Cécile de faire un audio. Comme quoi, il y a longtemps, il a fait cet audio-là pour donner à sa sœur. Et quand il allait finir de faire l'audio, de pitié. Et puis, ils allaient mettre maintenant la photo où il est assis en prison. Pour toucher votre sensibilité et puis vous le lever pour dire qu'il est innocent. Attendez, il est innocent. Ils n'ont pas apporté une seule preuve de son innocent. Il n'y a pas preuve de qu'il est innocent. Il n'y a pas ça. Vous l'avez entendu, il a dit qu'ils ont présenté des conversations WhatsApp avec un des plaignants. Je vous avais dit ça ici, non? Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas de preuve. Conversation WhatsApp là, c'était lui et la personne. Ça, ce n'est pas une preuve par contre. Il a parlé là, il n'est pas allé loin. Parce qu'il sait ce qu'il a dit dans ces messages-là. Voilà. Et ils vont s'asseoir pour dire que vous n'avez pas dit qu'il y avait des caméras chez lui, il y avait des caméras chez lui. La police, il a eu le temps d'enlever même si c'est moi. Il a eu le temps d'enlever, il y avait trop de pression sur lui, trop son papo était censé. C'est parce que le dossier, on n'a pas pu gérer, on n'a pas, en fait, je suis venu au milieu de l'affaire. C'est moi, il y avait l'affaire depuis le début là. Il y a longtemps, lui, on l'a pris avec des vraies preuves. C'est-à-dire qu'en flagrant des lits même, on a des preuves. L'hôpital, des messages, des vidéos. Mais ça dit dans son téléphone même là, on allait prendre même des messages, des conversations où il livre ses enfants là. On allait prendre ça. On allait le prendre même en flagrant des lits. Il n'allait même pas avoir le temps de supprimer certaines choses. Parce que les preuves qu'on a, c'est des preuves qui sont dans les téléphones des enfants. Mais lui-même dans son téléphone, on n'a rien trouvé. Celui à la maison, il n'y a rien eu. Parce qu'il a eu le temps de tout enlever. Il a eu le temps de tout supprimer dans son téléphone. Et là, il nous dit qu'il a envoyé son téléphone à sa sœur. Il y avait des preuves dedans. Pendant que si tu ne te reproches rien, pourquoi envoyer ton téléphone à ta sœur ? Donc, ceci explique cela. Parce que dans les deux sens même, ça le condamne. S'il a envoyé son téléphone à sa sœur, si on va aller dans ce sens-là, on va lui dire c'est parce que tu te reproches quelque chose. Donc, téléphone que tu envoies à ta sœur là, c'est que c'est dedans il y a les preuves. S'il savait même que bon, ça c'est faux. Mais s'il savait même que ça soit vrai, ça le condamne. S'il c'est faux encore, ça le condamne. Il n'y a rien même qui le couvre. Parce que j'ai ma tête à réfléchir. Tu ne te reproches rien. On ne t'a pas encore arrêté. Tu fais partie de ton téléphone. Pourtant, ces preuves-là peuvent te couvrir. Si tu as envoyé ton téléphone à ta sœur, pourquoi tu dis que tu ne m'as pas encore entendu ? Ta maman était à toi, non ? Quand tu as pris, ta maman est venue, non ? Donc, ta sœur est informée que ça va être deux jours que tu ne m'as pas entendu là, c'est parce que ainsi et ça. Donc, toi, tu donnes le téléphone pour aller dans ta sœur sans que ta sœur même ne sache qu'il y a un téléphone qui vient chez elle. Tu as dû l'appeler pour lui dire « Comme je suis accusée, j'ai un téléphone, je vais donner à quelqu'un pour venir te donner. » N'est-ce pas ? Donc ça, tu devais te dire ça. Est-ce que tu as reçu ton téléphone ? Normalement, tu devais commencer par là. Si c'était vrai. Est-ce que tu as reçu le téléphone là ? Hein ? Je t'ai dit que j'allais t'envoyer mon téléphone et tout, non ? Que le téléphone est parti, tu as reçu ? C'est comme ça. On commence une conversation. Mais je vais donner à ton ami là pour venir te donner. mais elle n'est même pas au courant que le téléphone vient vers elle. Hein ? On peut faire ça ? On peut faire ça ? Donc, tu donnes ton téléphone, mais elle n'est même pas au courant. J'ai donné à ton ami là. Si c'était réellement ce qui s'était passé là, tu allais lui dire « Est-ce que tu as reçu le téléphone ? » Tu avais vu qu'on m'était expliqué que tant, 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 et que là, voilà. Mais tu n'avais pas dit que j'ai donné le téléphone, tu as toutes les preuves dedans. Si tu avais déjà parlé avec elle auparavant qu'elle allait recevoir le téléphone, elle allait savoir que le téléphone qui arrive avait des preuves. Tu allais lui dire « Si tu reçois le téléphone, les preuves que t'as dit des sorties là, sois les preuves. » Tu comprends ? C'est juste pour ne pas qu'on dise qu'il a un téléphone à Abidjan ou à la Maca qui fait croire qu'il a son téléphone et sa soeur qui sort les preuves. On sait très bien. On sait très bien. Voilà. Et son téléphone est confisqué. S'il a un petit iPhone dans sa main là-bas et qu'il met son iCloud, si son téléphone est iPhone, qu'il prend un iPhone en prison et qu'il met son iCloud, qu'il a son mot de passe d'iCloud, il y a certaines choses qu'il peut retrouver dans son téléphone. C'est ça qui est les captures qu'il fait pour vous envoyer de sa conversation et je ne sais qui. C'est parce que peut-être qu'il a mis son iCloud dans un petit téléphone, dans un petit iPhone là-bas, sur quoi il est connecté. Donc, il y a certaines conversations qu'il peut retrouver. C'est ce qu'il fait sortir. D'accord ? Voilà. Excuse-moi, deux minutes de couper. Excuse-moi, parce que là, ça commence à me chauffer la tête, pardon. Quand tu dis que moi, tu as sorti mon nom de famille et mon prénom, excuse-moi, ça, c'est pas un truc de ouf, en fait. Parce que je ne peux pas oublier que moi, dans la fête de mon enfant, mon nom est sorti là-bas. Celui qui est avec vous, qui s'appelle Jeteco, lui, là, il connaît mon nom de famille. Parce que c'est lui qui m'avait appelé au téléphone pour dire que l'avocat de ceci a porté plainte contre toi quand ton nom est dedans. Depuis le matin, elle essaie de m'appeler pour me parler, mais je n'ai pas de temps. Quand je l'ai répondu, quand elle a donné mon nom de famille, moi, j'ai commencé à dire mais ah, combien de nom de famille ? Mais après, elle a quand même fait rappeler que dans la fête de mon enfant, elle avait mon nom dedans. Ça, c'est pas une histoire de ouf. Et le numéro de téléphone que tu parles, de mon numéro de téléphone, dis-toi que mon numéro de téléphone, tout le monde a ça. C'est-à-dire que j'ai que deux numéros. Il y a t'as dit trois numéros, j'en ai que deux. Celui que j'ai la TikTok, tout TikTok à ça. Mon numéro de téléphone que tu parles, j'ai t'écho à ça. Et c'est-à-dire aussi à ça. Donc, arrête de raconter de la merde, de dire n'importe quoi. En fait, toi, je vois que t'es un menteur, quoi. En fait, tu dis que des bêtises. C'est quoi en vous qui avez raison sur toi ? T'es un menteur, tu dis que des bêtises. On peut être un menteur comme ça, on peut inventer des vies à des gens comme ça. Moi, là, mon vrai nom, c'est carrément comme Adonien. Tu veux savoir ça, je te le dis. Qui va cacher son nom ? Qui va cacher son nom ? Je suis une Karamoko et fière de l'être. Toi, t'es malade, ça va pas chez toi, on a pissé dans ta tête. Garçon sale comme ça, toi, ça va pas chez toi. Moi, j'aime pas qu'on m'en... Moi, quand je m'énerve, c'est qu'on m'en... Quand tu dis la vérité sur moi, moi, je dis Sabali parce que c'est la vérité. Je me prends pas la tête. Ou quand je veux pas que ça va l'heure, comme dans le conseil, je dis Sabali. Mais venez me prendre la tête pour dire des bêtises sur moi. Ou allez, bêlèque, moi, je veux que tu sois capturé. Si tu ne te sens pas capturé, toi et moi, on est parti. Je te le jure. Si tu ne te sens pas capturé, toi et moi, on est parti. Et puis, tu sais ce que je vais faire ? J'ai débarqué chez l'avocat. Il a pas dit qu'il a Versailles. Moi, j'ai l'adresse de l'avocat. L'avocat, il a coûté de la préfecture de Versailles. Il est pas noué. Ou allez, bêlèque, lundi matin, je suis dans son bureau. Lundi matin, je vais dans son bureau. Est-ce que moi, tu me connais ? Est-ce que moi, tu me connais ? Sur TikTok, vous faites vos bouches. Est-ce que moi, tu me connais ? Quand je vais arriver chez ce avocat-là, je vais tellement le frapper, le gifler là-bas dans son bureau que la police de Versailles va venir me ramasser. Tu ne me crois pas ? Attends lundi. Ce qui me fait mal, c'est parce que le samedi que vous avez sorti cette histoire-là. Parce que le samedi, c'était hier vendredi depuis que je suis là-bas. Moi, je ne suis pas le nom de Versailles. Je ne suis pas le nom de Versailles. Je vais atterrir dans son bureau, c'est son adresse ici. Il va voir avec moi. Et quand je vais arriver là-bas, je vais le filmer pour te montrer. Tu ne crois pas ? Tu vas voir. Tu crois qu'on a peur de prison ? Moi, je n'ai pas peur de prison. Moi, tu ne me connais pas. Moi, je n'ai pas peur de prison. Je n'ai pas peur de prison. Moi, Madô, là. Si tu me connais, toi, tu as sauvé que moi, je n'ai pas peur de prison. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie, c'est que moi, je n'ai pas peur de prison. Moi, Madô, je n'ai pas peur de prison. Toi, ça ne passe pas. Toi, tu es malade. Tu es malade. Prison même qui est en France, qui est doux comme ça, là. Tu vas à la télé. Il y a à manger une nourriture gratuite. Et voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Bon, un très, très bon retour à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos chéris Coco. Bon retour aussi à vous, les guetteurs. Oui, bon retour à vous. Ici, on est gentil. Bon retour aussi à ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné chez Elios 13, voici le moment de vous faire abonner et de directement cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Quand vous vous abonnez, on vous donne la ceinture gratuitement pour que vous nous suivez, pour que quand ça s'écoute très grave là, vous ne tombez pas. J'ai dit, il y a un autre live qui arrive, qui va vous faire asseoir par terre. Dans cette histoire de Ryan, j'ai dit, même dans nos histoires, j'ai dit, vous et nous, quand je suis, quand je suis, jusqu'à la gare, on ne vous dépose pas quelque part. On vous dépose, on va vous servir jusqu'à la gare. Voilà. C'est ça même, la raison de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater, pour ne pas vous perdre ici sur YouTube, pour ne pas nous chercher. Eh, j'ai oublié des chaînes là, j'ai oublié la dame là, la très jolie dame là qui n'insulte pas, ou qui ne prend pas de part et cliquer sur la cloche des notifications. Voilà. On a écouté, on a suivi même le réel d'Aya, l'éclat de réel d'Aya. J'ai dit, assayons-nous, il y a un live qui arrive, qui décortique, donc, c'était Edwige des mélanges. Elle aussi, c'est une opposée d'Aya. Donc, quand je dis les deux oreilles là, l'autre oreille, c'est Aya, l'autre oreille, c'est Yababani, il y a GM Talk et puis il y a Edwige de Milan qui traite le même sujet mais opposé. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente que on a aussi besoin des opposés, opposants, du côté opposé et voici français. On a besoin du côté opposant pour mieux voir clair d'autres sujets. Je n'ai pas dit tous les sujets parce que moi, j'aime Aya beaucoup mais je ne peux pas dire ici que tous les sujets qu'Aya a traités, elle a reçus et ça a été vrai. Je ne peux pas dire ça. Aya aussi, c'est quelqu'un, c'est un être humain comme tout le monde. Elle a ses défauts et là aussi ses qualités. Comparément aussi à GM, comparément aussi aux autres, Babani et Dujemilani, même moi-même sous la toile ici, j'ai mes côtés positifs et mes côtés négatifs comme tout le monde. Même vous qui nous suivez là, vous avez le côté positif et côté négatif. Il n'y a personne qui est sain ici sous la toile, il n'y a personne qui va dire que moi, je suis sain, je n'ai jamais fait ce qui est mauvais, je suis toujours comme ça, comme ça. Non, il n'y en a pas. On essaye tous de vivre mieux et de mieux améliorer. Comme cette histoire s'est tombée sous la toile, j'ai dit, on vous amène jusqu'à la gare et vous connaissez notre adage qu'on dit ici chaque fois que les secondes ont dédié son état. la vidéo ici, on a suivi, on a écouté. les décortiquements de l'audio de Ryan lui-même. Est-ce que c'est comme ça ? Parce qu'on peut avoir un sujet mais on ne peut pas avoir même compréhension. Vous voyez, on ne peut pas avoir même compréhension. Deux fois, les compréhens, même ici, avec nos abonnés ici, on regarde une vidéo, on suit un live, là, on va voir qu'ils n'ont à chacun son compréhension. Donc, chacun comprend de manière différente. On ne peut pas aussi être trop égaux à vouloir défendre ce qui est mauvais pendant qu'on connaît ce qui est mauvais, mais on reste toujours déçu. On défend ça, ça aussi, non. Captez bien, j'ai dit, prenez le lien de cette vidéo ici, copiez ça, allez coller ça quelque part. Parce que le live qui va suivre, le live de Ryan qui va suivre là, j'ai dit, c'est vraiment opposé. Donc, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc, c'est vraiment opposé. Alors, nous ne sommes pas les juges, on va voir. Quand les juges vont parler là, c'est ça ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que là-bas, au tribunal, on amène des preuves. Pour qu'on accuse quelqu'un, il faut amener des preuves, non? Pour qu'on condamne quelqu'un, il faut amener des preuves. Alors, quand les juges vont dire que Ryan est coupable, là, on donne raison à Aya Robert. Quand le juge va dire Ryan n'est pas coupable, là, on va donner raison à l'autre côté opposant des Aya Robert. Vous voyez, c'est ça le game ici. Alors, on vous remercie d'avoir été ici à nous suivre jusqu'à maintenant. Merci, soyez bénis. Merci énormément qu'à nos abonnés qui nous aiment beaucoup. On vous aime aussi énormément, gravement grave. Merci aussi aux guetteurs et à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Si vous n'êtes pas encore abonné chez L'Eustress, c'est le moment de vous faire abonner et de cliquer sur la cloche notification. Donnez-nous vos avis dans les commets s'échanger. Tag encore la guette. Merci, merci. Vous êtes trop gentil, vraiment. Merci beaucoup pour vos commentaires très gentils et vos raisonnements très, très sages et gentils sur nos vidéos. Alors, 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 on vous laisse aussi la place de commenter maintenant de nous donner vos avis dans le comment section. Merci, bisous, on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications.